... Sur le tard, elles ont découvert toute la vérité sur leur naissance. Je ressentais que ma mère ne m'aimait pas. J'ai longtemps senti le poids de ma naissance. Ma mère adoptive m'avait toujours dit que je n'avais qu'une mère et que je n'avais pas de père. Mon père, je ne l'ai connu que deux heures dans ma vie. Elles n'ont pas été un enfant désiré. Lors des repas de famille, j'entendais souvent, en parlant de mon père, a dit donc qu'il adore sa Christelle et pourtant il n'en voulait pas. Je n'étais pas née du sexe qui l'intéressait, il voulait un garçon. Mon père a dit que cet avorton n'est pas de moi. Il ne fallait pas que j'aborde le sujet qui est mon papa, pourquoi tu ne m'aimes pas, pourquoi tu es comme si. Mais comment construire sa vie lorsque l'on découvre un tel secret ? J'étais dans une perpétuelle lutte et une dépense d'énergie pour soigner mon mal-être. Dans mon esprit d'enfant, si je me comportais comme un garçon, j'allais devenir un garçon. Et mon père reviendrait à ma mère et tout s'arrangerait. Me reconstruire, j'essaye. Il peut continuer sa vie tranquillement en espérant qu'elle sera un peu plus calme. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présentes sur ce plateau. C'est sur le tard que les femmes que je reçois aujourd'hui ont appris la vérité sur les circonstances de leur naissance. Si leurs parents avaient eu le choix, elles ne seraient pas de ce monde aujourd'hui. Mais comment accepter le fait de ne pas avoir été un enfant désiré ? Quelles répercussions cette découverte a-t-elle eu sur leur propre vie ? C'est ce qu'elles nous diront tout au long de cette émission. Et puis dans l'histoire continue, vous retrouverez Laetitia et Patricia ainsi que Catherine qui nous donneront de leurs nouvelles. Mais d'abord, on va ouvrir notre première partie, le poids de ma naissance. Et on va nous intéresser au témoignage de Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. En quoi les titres de notre première partie fait-il écho à votre histoire ? Effectivement, j'ai longtemps en fait senti le poids de ma naissance. C'est un gros souci existentiel. Et j'ai appris sur le tard que j'étais un enfant non désiré. Alors on va remonter dans le temps. Vous êtes née en 1975 au sein d'une famille très aimante. Mais malgré cet équilibre familial, vous avez commencé à ressentir une sorte de mal-être à l'âge de 6 ans. Comment ça se traduisait ? En fait, effectivement, c'est à cet âge-là où j'ai mes premiers souvenirs. C'était essentiellement des angoisses nocturnes. Donc je pleurais quasiment tous les soirs. Je faisais des rêves assez alarmants. En fait, j'ai rêvé régulièrement que mon père rentrait dans ma chambre avec un couteau et venait me tuer. Et je ne comprenais pas parce que j'adorais mon père et il me le rendait bien. Donc en fait, je ne parlais pas du tout de ce rêve. Vous n'en parliez avec personne ? Avec personne. Vous aviez de bonnes relations avec vos parents ? Oui. Avec ma mère, c'était un petit peu plus tendu. J'aimais énormément mon papa. Et avec maman, j'avais tendance à être beaucoup plus exigeante ou dure vis-à-vis de mes jugements vers elle. Alors que pourtant, c'est elle qui se déployait pour faire front à tout, à mon éducation. Elle était tendre avec vous ? Elle n'était pas démonstrative. Mais effectivement, une grosse énergie. Je la voyais passer. Mais j'avais l'impression que je ne pouvais pas m'adresser à elle. Quelle jeune fille êtes-vous devenue ? Disons que mes angoisses m'ont toujours suivie. Vous aviez des frères et sœurs ? Oui, j'ai un grand frère et deux grandes sœurs. J'ai beaucoup d'écarts avec eux. Vous êtes la dernière. La dernière. Et je n'ai pas vraiment vécu avec mes frères et sœurs. J'ai plus vécu comme une enfant unique. Parallèlement, vous avez commencé à ressentir des douleurs au niveau du cou. Et à l'âge de 27 ans, un diagnostic a été posé. Vous souffriez de quoi ? En fait, j'ai eu un cancer du liquide synovial, un signe ovallosarcome. Et au début, on pensait que c'était simplement une tumeur. Et comme j'étais hyper active, je refusais de m'arrêter de travailler. Je faisais beaucoup de sport. J'ai mis un temps fou avant d'aller consulter. D'accepter de me faire opérer. D'accepter d'avoir un arrêt de travail. Alors que pourtant, j'ai eu de la chimio, des rayons, etc. Mais c'était super difficile pour moi d'accepter de m'arrêter. Et vous en avez fait une lecture assez particulière de ce cancer ? Je me suis dit, écoute, c'est tout à fait normal qu'il soit là. Je me disais que je l'accueillais totalement. Vu que depuis toute petite, je voulais mourir tous les soirs. Et particulièrement depuis deux ans. Puisque j'avais des grosses décisions à prendre dans la vie. Enfin, des décisions en fait. Un changement de travail. Et puis un couple qui n'allait pas. Et je n'arrivais pas à prendre de décision. ni à trancher ou quoi qu'est-ce. Donc je souhaitais tous les soirs mourir. Puisque j'étais dans la souffrance. Une incapacité de prise de position. Et je voulais qu'on mourir. Et quand le cancer est arrivé, je me suis dit, ben voilà, tu as voulu la mort, il est là. Elle est là, pardon. Et donc du coup... Donc ça veut dire que vous vous êtes laissée aller ? Ou vous avez décidé de vous battre ? Voilà. Bizarrement, alors que je souhaitais la mort depuis toute petite. Quand elle est arrivée à moi, j'ai eu une réaction contradictoire. Donc je pense dans un premier temps que j'ai eu un instinct de survie pour la première fois. Et seconde fois, je me suis dit, bon, a priori, le cancer, c'est le signe extérieur de mon mal-être. Donc en combattant, je vais enfin... Vous avez dit ça toute seule ou vous avez beaucoup travaillé avec un psy de vie ? Je n'avais vu personne à cette époque-là. Tout ce cheminement, je l'ai fait toute seule. Alors vous avez suivi un lourd traitement en 2003. Vous avez fini par vaincre la maladie au bout de combien de temps ? En fait, la première année, on a arrêté à enlever mon cathéter, etc. Donc j'ai été suivie pendant 10 ans. Donc ça fait... L'année dernière, en fait, j'ai appris que j'étais en rémission totale. Mais sinon, au bout d'un an, j'étais plutôt sur la bonne voie. Et effectivement, je ne m'en suis pas tant réjouie que ça, d'être... Guérie ? Voilà. Parce que je pensais avoir tué le mal, le mal qui était ma dépression finalement, mes angoisses, etc. En soignant le cancer. Et qu'une fois que toutes les équipes, tous les médecins et moi-même ayons réussi à combattre ça, que ma vie allait être légère, que j'allais croquer la vie, etc. Et ça n'est absolument pas arrivé, puisque je suis revenue et je suis restée dans l'état où j'étais depuis toute petite. C'est-à-dire malheureuse, en souffrance, etc. Donc... Comment elle se manifestait cette fois-ci, vos angoisses ? Donc j'ai développé de la boulimie. De la boulimie ? De la boulimie. Voilà. Pendant très longtemps. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. J'avais vraiment l'impression que c'était moi qui me créais des maladies. En disant, bon, je vais encore attirer l'attention. Je vais faire surgir quelque chose. Attirer l'attention de qui ? Je pense principalement de mes parents, probablement. Alors, qui a fini par s'apercevoir de ce comportement anormal ? Ma maman. Elle m'a dit, voilà, ma fille, je vois que tu ne vas pas bien. Il faut que je te dise quelque chose. Je pense réellement qu'il y a une causalité à tout ça. Voilà comment s'est passée ma grossesse. Et là, elle m'a raconté comment s'est passée sa grossesse. Et que, donc en fait, j'étais en accident. Mais comme c'était très fréquent à cette époque-là, et comme il y en a encore actuellement, mais qu'au-delà de l'accident, en fait, sa grossesse s'est très, très mal passée. Puisque pendant les neuf mois, en fait, elle était en dépression. Elle n'a fait que de pleurer. Elle, au fond d'elle, elle me voulait. Mais mon père, en fait, ne me voulait pas. Du début où il a su qu'elle était enceinte, il a tout fait pour qu'elle avorte. Il l'a emmenée de force voir des faiseuses d'anges à l'époque. Il la harcelait. Il était méchant. Donc elle, elle était un peu persécutée, un peu malmenée. Au fond d'elle, elle voulait vraiment me garder. Mais elle pleurait, elle pleurait de cette condition qui était chaotique, et qui était un contexte hyper douloureux. Et quand elle m'a dit ça, elle m'a dit, surtout, je te dis ça, mais je ne veux absolument pas casser ton père, ni que tu ne l'aimes plus, mais je pense qu'il y a une origine à ton mal-être. Alors, vous nous direz tout à l'heure quelles conséquences positives cette révélation a eues sur votre vie et sur vos rapports avec vos parents. Mais d'abord, on va interroger Yvonne, notre psychologue. Comment peut-on expliquer que Christelle ait ressenti toute sa vie et jusque dans son corps le rejet de son père ? Alors, est-ce que c'est le rejet de son père ? C'est bizarre parce que... Très intéressant. C'est pas ce que vous exprimiez au début, d'ailleurs. Vous disiez que vous vous êtes sentie plus rejetée par votre mère que par votre père. Et en fait, vous apprenez le rejet de votre père. Oui. Alors, c'est vrai qu'on se pose tous la question ai-je été désirée ou pas ? Quelles sont les conditions de ma naissance ? Tout ça, chacun d'entre nous se la pose comme étant le fondement de notre sens de l'existence. Néanmoins, ce qu'on entend chez vous, c'est que vous avez effectivement toujours eu d'une manière récurrente des cauchemars. Des cauchemars qui révélaient que votre père allait vous tuer. Alors, ça fait écho à quoi ? Ça fait écho, non pas au poids de la naissance, mais j'ai envie de vous dire plus à une mémoire fœtale. On sait depuis tout le temps que... Enfin, depuis peu de temps, pardon. On sait depuis peu de temps que le foetus ressent, que le foetus entend, que le fontis remémore quelque chose. Votre mère, donc, vous a transmis quoi ? Une angoisse et peut-être une peur de votre père. Peur et qu'elle a associé à l'avortement, d'où ces figures, ces cauchemars. Votre père allait vous tuer. Vous savez très bien, je pense que c'est un peu de la psychanalyse facile de penser que c'est le désir d'avortement de votre père qui s'est traduit dans « je veux te tuer ». Ça, autre chose. Néanmoins, votre mère vous a transmis un socle très angoissant. C'est-à-dire qu'elle vous voulait, mais en même temps, elle voulait éventuellement que vous disparaissiez pour rester en harmonie avec son mari. Et on sent chez vous l'ambivalence, mourir, vivre, mourir, vivre. Donc, je crois que c'est plus de l'ordre de la mémoire fœtale, d'un ressenti et ensuite, peut-être, d'une attitude de votre mère face à vous qui se passe. Alors, pourquoi justement, excellente question Sophie, pourquoi ce lien très intéressant par rapport à votre père ? Tout simplement parce que vous vouliez capter son amour. Vous avez tout fait pour l'intéresser. Et souvent, les enfants qui disent ne pas être désirés ou pensent ne pas avoir été désirés, ont besoin de se montrer en permanence, de faire énormément de choses pour happer le regard des autres et pour être tant soit peu aimé de tous. Et de votre père, c'est de là qu'il fallait que vous trouviez la réponse. Et la maman, ce serait interdit de manifester son amour, d'être trop démonstrative ? Je crois qu'elle manifestait son amour, mais l'important pour Christelle, c'était l'amour de son père parce que c'était lui qui la rejetait. Donc, on va toujours vers celui qu'on pense qu'il vous rejette. Donc, vous alliez du côté du père et non pas du côté de la mère. Je pense que l'amour de sa mère était acquis. Était acquis. Et par contre, c'est vrai qu'à partir du moment où je suis née, par contre, mon père a été très heureux. Voilà. Marie-Thérèse. Bonjour, Marie-Thérèse. Alors, vous, vous avez été adoptée à l'âge de 4 ans et demi. Quel souvenir gardez-vous de ces années auprès de votre famille d'accueil ? Malheureusement, pas de bons souvenirs. Une enfance triste et un manque d'amour permanent. Manque d'affection, manque et rejeté. C'est à votre majorité que vous avez souhaité en savoir plus sur vos origines. Quelle démarche avez-vous entrepris ? À 21 ans, j'ai pensé qu'en me téléphonant à la DAS, on pourrait me procurer des renseignements concernant ma naissance et les quelques souvenirs qui étaient rapprochés à ma famille nourricière. Et à ce moment-là, on m'a dit que je ne pouvais pas avoir accès au dossier puisque la loi n'était pas encore passée sur la possibilité de consulter son dossier d'adoption. Donc, je suis restée avec ça, sans réponse. Alors, vous avez construit votre vie sans connaître la vérité sur vos origines et c'est en 1997, à l'âge de 48 ans, que vous avez décidé de reprendre vos recherches. Quel événement vous y a encouragé ? Alors d'abord, je subis une hystérectomie, une ablation de l'utérus. Donc, là, c'est le constat d'une femme qui n'a pas eu d'enfant et qui, même si à l'âge-là, je n'avais plus l'intention d'avoir des enfants, je constate qu'il n'y aura plus d'enfants possibles, que la maternité m'a été refusée pour diverses raisons. Et là, je subis une grande fatigue, une déprime. Je consulte un médecin, un psychologue, une femme qui me pose des questions sur ma famille, mes parents et qui me dit à ce moment-là, mais vous savez que maintenant, la loi est de votre côté. Parce que j'ai dit, mais moi, je n'ai pas de famille. Je disais régulièrement ça, je n'ai pas de famille, je suis, voilà, je n'ai pas de père. Elle me dit, mais vous savez que la loi est avec vous et que vous pouvez consulter votre dossier d'adoption. Je ne l'ai pas fait immédiatement, mais la remarque a fait son chemin dans ma tête et un jour, j'ai téléphoné à la DAS de l'endroit où j'étais née et j'ai obtenu mon dossier d'adoption. Et alors, qu'est-ce que vous avez découvert ? Quand je trouve l'identité de ma mère, je découvre son identité à elle et je découvre qu'elle m'a abandonnée quand j'avais trois ans. Trois ans ? Tard. Parce qu'elle se mariait à nouveau, elle se mariait à cette époque-là. et son mari n'acceptait pas sa progéniture. C'est marqué comme ça dans le dossier d'adoption. Il y avait d'autres enfants que vous ? Non, elle avait 20 ans. Elle m'a eue avec un homme qui était marié. Donc vous avez réussi à avoir ses coordonnées ? Vous l'avez appelée ? Oui. Elle était en vie ? Elle était en vie. Je découvre qu'elle est en vie. Je cherche par tous les moyens dans la région, parce qu'elle habitait quand même à 500 km de moi, je cherche par tous les moyens à trouver des noms approchants et je tombe sur quelqu'un de très proche d'elle qui me donne ses coordonnées. Et un beau jour, je l'appelle. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Je lui ai dit « Bonjour, madame. Je vous appelle de Clermont-Ferrand, puisque j'habitais là-bas. Je m'appelle Marie-Thérèse. Elle me répond « Je ne connais pas de Marie-Thérèse. » Alors je lui ai dit « C'est dommage, parce que je suis votre fille. » Et là, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que vous me voulez ? » Excusez-moi. Je comprends votre émotion, bien sûr. On a du mal à imaginer que ça puisse être possible d'avoir ce genre de conversation avec sa propre mère. Donc là, si vous voulez, je comprends que ça va être difficile. Mais en même temps, je le comprends aussi. Donc je lui donne mes coordonnées et je lui dis « Si vous souhaitez m'appeler, voilà mes coordonnées. » Et on raccroche. Et puis deux ans ont passé et je n'ai toujours pas de nouvelles. Donc un jour, je décide de la rappeler. Vous nous direz tout à l'heure dans quelles circonstances vous avez fini par reprendre contact avec votre mère. J'ai repris contact. Je suis allée la voir. Mais d'abord, on va nous intéresser maintenant à l'histoire de Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour, Sophie. Contrairement à Marie-Thérèse, vous, vous avez toujours connu vos parents. Quels souvenirs gardez-vous des premières années de votre vie de famille ? Je n'ai pas connu totalement mes parents, mes deux parents, puisque mon père, je ne l'ai connu que deux heures dans ma vie. Mes parents se sont connus en Tunisie, d'où ma mère était originaire de Sousse. Ils se sont rencontrés en Tunisie. Ils ont fait... Eh bien, il s'est passé quelque chose entre eux, bien entendu, et ils ont fait ma sœur. Et donc, il a fallu que mon père... J'aimerais mieux dire mon géniteur, mais bon, je vais dire mon père quand même, répare. Et il est rentré en Savoie, puisqu'il était de France. Il était savoyard. Voilà. Je suis née deux ans après ma sœur. Et mes parents ont divorcé. Et ma mère est rentrée en Tunisie avec ses deux filles, c'est-à-dire ma sœur et moi. Voilà. En bref. Quels étaient vos rapports avec votre mère ? Ma couteau tirait parce que j'étais infernale. Il pleuvait sur moi en permanence quand elle était en train de faire de la couture, parce que ma mère, bien entendu, en retournant dans son pays, il a fallu qu'elle nous élève quand même. Elle travaillait la nuit à la maternité de Sousse. Et dans la journée, elle faisait de la couture. et moi, j'étais assez souvent là à traîner autour parce qu'il y avait des choses qui se disaient et qui m'intéressaient. On parlait de moi souvent. On disait à ma mère, Anna, tais-toi. Il y a Daniel. Et bon, on me faisait partir. Mais bon, les enfants, les oreilles... C'est qui, Daniel ? Daniel, c'est moi. Oui. Et c'est Anna. Anna, c'est ma mère. Oui. Donc, elle parlait du salopard. Donc, salopard, c'était votre géniteur ? Mon géniteur, oui. Du fait qu'il avait voulu me tuer parce que je n'étais pas née du sexe qui l'intéressait. Il voulait un garçon pour la deuxième naissance. Et je n'étais pas un garçon. Donc, j'ai appris petit à petit au fil des conversations avec les voisins, les amis, les gens avec qui elle faisait de la couture que je n'avais pas été du tout acceptée en tant que fille. Mon père m'a dit que cet avorton n'est pas de moi. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Donc, voilà. Et puis, il y a eu des disputes. Ils ont commencé à se disputer. Lui, elle est à droite et à gauche. Et ma mère a demandé le divorce en 1946, d'ailleurs. Elle est rentrée en Tunisie avec ses deux filles. Voilà. Donc, ça a été très difficile. Et j'ai porté ça tout le temps. Garçon manqué. Un jour, tu vas retourner chez ton salopard de père. Je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une fille pareille. Donc, je crois que je n'ai jamais aimé ma mère. Je crois. Et bien plus tard, j'ai culpabilisé parce que je ne trouvais pas ça normal qu'on n'aime pas sa mère. Mais moi, je ne l'aimais pas. Et j'avais idéalisé mon père. Idéalisé parce que je me disais... Et en plus, je me comportais comme un garçon, réellement. Réellement, j'ai fait les pires choses de ma vie. J'ai risqué ma vie plus d'une fois quand j'étais gamine parce que dans mon esprit d'enfant, si je me comportais comme un garçon, j'allais devenir un garçon. J'aurais un sexe un jour. Et votre père vous aimerait. Et mon père reviendrait à ma mère et tout s'arrangerait. Voilà. Je réparerai. C'était à l'âge de 30 ans que vous avez décidé de renouer avec vos racines. Comment vous y êtes-vous prise ? Mon père a 30 ans. Je n'ai pas pu le voir. On a su où il était avec ma soeur. On a décidé d'y aller. Il habitait à Grenoble. Ma grand-mère nous a reçus. On a été frappés à sa porte. Et il n'a pas voulu nous recevoir. Il a eu peur. On ne sait pas. Deux adultes, deux filles adultes qui lui tournent dessus comme ça. Il ne devait pas être bien derrière la porte. Il était là. Et ma grand-mère qui tapait André, ouvre, ouvre, c'est tes filles qui sont là. Non. Donc, on est partis. On est repartis. Dans quel état ? Moi, en colère. Très en colère. Parce que je voulais en découvrir avec lui. Je voulais lui demander des comptes. Surtout. Voilà. Vous nous direz tout à l'heure si vous avez finalement pu retrouver ce père qui vous a tant manqué. mais d'abord, on va saluer Marie-France. Bonjour. Il est temps à présent de découvrir votre histoire. Alors, vous, vous avez grandi entourée de vos deux parents mais très jeune, vous avez senti que quelque chose ne tournait pas rond dans votre famille. Alors, c'est-à-dire que moi, je suis peut-être intuitive dans ma personnalité. Et petite fille, j'étais intuitive. Et je ressentais que ma mère ne m'aimait pas. Pourquoi ? Parce que pas de câlins, pas de mots gentils, petites. Mais ça, je l'ai ressenti que vers, on va dire, six ans, sept ans, où un enfant peut comprendre des choses, où ça mûrissait au fur et à mesure que je vieillissais, entre guillemets. Et je me suis dit, il y a quelque chose, ma mère ne m'aime pas. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Vous avez des frères et sœurs ? Oui, demi-frères, demi-sœurs. Et avec votre père ? Alors, j'ai été... Alors, ma mère, bon... C'est-à-dire, j'ai eu un père, un père de cœur. Je l'ai ressenti tout de suite que ce n'était pas mon géniteur. Mais cet homme-là était doux, affectueux, distant, a construit de moi la femme que je suis aujourd'hui. Mais je n'avais pas le droit d'aller sur ses genoux. Si je voulais faire un câlin, il me disait, j'avais autre chose à faire. si ma sœur, ma demi-sœur, 7 ans après moi qui est née, est arrivée comme une reine, une princesse... Dont il était le géniteur. Il était le géniteur. Des deux autres enfants. Des deux autres enfants. Ma sœur, 7 ans avant... Et 14 ans, mon frère. Mais d'après ce que je comprends, on ne vous a jamais dit clairement... Non, mais c'est moi qui l'ai ressenti au fil des années. A 7 ans que ma mère ne m'aimait pas, me détestait, était très méchante avec moi. Vous deviez l'encombrer. Vous deviez l'encombrer. Et j'étais fouettée à la lanière de cuir. Pain sec, dans l'eau, avec de l'eau, si je répondais. Ou deux claques, ou voilà. C'était comme ça. Et elle était institutrice, donc peut-être rigide. Et le manque d'amour, je l'ai ressenti en grandissant. Donc, cet homme m'a aimée, m'a donné une éducation. Mais le problème que j'ai eu, c'est que je n'ai pas eu de câlins. Pourquoi je n'ai pas de câlins ? Pourquoi on ne m'aime pas ? Pourquoi je suis le canard noir de la couvée de petits poussins jaunes qu'il y a dans la maison ? Pourquoi au Noël, ma sœur, je dis ma sœur, mais c'est jamais ma sœur, c'est ma demi-sœur par le sang, elle avait un berceau, des poupées, des trucs. Mon frère n'était pas né, il y avait une différence. Entre ma sœur et moi, le conflit entre guillemets. Et moi, j'avais deux oranges et trois livres. Et voilà, terminé, c'était Noël. Et je vous raconte l'histoire, je ne peux même pas pleurer. Pourquoi ? Je n'en sais rien. L'émotion est là, mais je ne peux pas pleurer. Et vous aimeriez pleurer ? Oui, mais il y a un blocage. Ça libère. Mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas depuis des années. Ni rire, ni pleurer. J'ai l'impression que j'ai un caillou. Alors, à l'âge de 21 ans, vous avez coupé les ponts avec vos parents ? Alors, j'ai coupé les ponts parce que, bon, tout doucement, je me suis construite en femme. J'ai rencontré un homme et cet homme était le chauffeur de car de la ligne que je prenais pour aller prendre des cours pour être secrétaire dans le futur. On est tombé amoureux. Enfin, amoureux, ça voulait dire qu'on se voyait le dimanche, en cachette de mes parents, etc. On va abréger. Et moi, un jour, j'ai dit, moi, je vais me marier et puis avec un tel, un tel, un tel. Ah oui, mais c'est un chauffeur hors de question, tu ne te marieras pas. Je me marierai à 21 ans, ma majorité, contre votre gré, mais je me marierai. On s'est mariés. Vous étiez vraiment amoureuses ? Mes parents ne sont pas venus. On s'est mariés. Et c'est comme ça qu'il y a eu la fêlure entre mes parents. D'accord. Dix ans après votre mariage, vous êtes tombée enceinte ? Oui, à 34 ans. Vous n'en vouliez pas avant ? Alors, je ne voulais pas d'enfant. Mon mari voulait des enfants. C'est un homme très doux, de qualité de douceur, on va dire. Très doux, d'une famille fratrie, tout ça, l'amour, tout ça, ça existait. Moi, je lui avais expliqué pourquoi. Je lui avais expliqué mon passé. J'ai dit, je ne veux pas d'enfant parce que je serais toujours une mauvaise mère et je ne serais jamais une mère caline et je vais faire souffrir mon enfant. on va en vacances dans les Alpes et je tombe enceinte parce que la méthode que j'avais, docteur Rougineau, ça n'a pas été fiable parce qu'il y a eu un décalage parce que là, c'était carré, carré puis ce jour-là, j'ai dû avoir peur donc c'est décalage tombé enceinte. Et je ne pouvais pas avorter et mon mari n'aurait pas voulu parce qu'il voulait l'enfant. J'étais en dépression pendant neuf mois. J'ai pleuré pendant neuf mois. Là, j'ai pleuré en dépression parce que j'attendais un enfant et puis comment j'allais faire pour aimer un enfant ? Comment j'allais faire ? Bon, l'enfant arrive, elle naît, moi je suis contente, c'est une fille, fille ou garçon, je préfère une fille, il faut le dire. Elle naît, à mon accouchement, difficile. Elle est née facilement ? Siège complet. Alors, douleur et douleur, c'est comme si c'était hier. Elle a dit, j'en aurais pas deux. Non, mais ça, c'est pas de la faute à personne. Mais si, parce que vous ne vouliez pas qu'elle sorte. Non, 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 je ne sais pas. Elle ne voulait pas sortir. Elle ne voulait pas sortir, mais je veux dire, la position, elle était en fœtus, en bouddha. On m'avait dit, à l'échographie, on n'en faisait pas beaucoup, mais trois semaines, ne vous inquiétez pas, on freine césarienne, elle a basculé. Elle n'a pas basculé, siège complet, du fait qu'elle a eu une manche, enfin, il y avait un souci. Mais je veux dire, non, moi, c'est pas... L'enfance, je voulais qu'elle sorte, moi, mais pourquoi le... Ah, le bébé, elle a senti peut-être que je la portais avec Roger. Voilà. Ah, moi, j'avais pas compris. Enfin, là, maintenant, je le comprends, à 68 ans. C'est probable. Mais là, je n'avais pas compris. Alors, voilà. Alors, elle est née, et quand le docteur voulait me la mettre sur le ventre, j'ai dit, non, prenez-la, et puis, il fallait la mettre au chaud parce qu'elle était violette. Je dis, non, non, prenez-la. j'ai pas eu le réflexe d'une maman qui a un bébé sur le ventre. Et alors, est-ce que vous avez appris à devenir une mère ? Malheureusement, non. C'est-à-dire que j'aime ma fille, qui est vraie, qui a 38 ans, j'ai toujours adoré ma fille, j'ai fait beaucoup de choses par amour, j'ai sacrifié beaucoup de ma vie. Ça, je ne regrette pas. C'est mon amour de la façon que j'ai pu lui procurer. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas eu de câlin ni de bisous et qu'à 12 et 13 ans, elle m'a dit, tu ne donnes pas de bisous, tu ne me prends jamais dans tes bras, il n'y a que papa. Alors, papa fait le rôle de maman, entre guillemets, de câlin. Et lui, au lieu de m'aider, moralement, il m'a dit, t'es comme ta mère, tu ne sais pas donner de l'amour, tu devrais un peu te corriger. Alors, il m'en a encore mis une couche au lieu de me dire, je comprends, je vais t'aider. Et moi, mon bébé, je peux vous dire, jusqu'à 2 ans, je n'ai jamais embrassé mon bébé. Elle était belle, lavée, comme une poupée, resplendissante. Mais jamais, je n'ai embrassé ma petite fille. Avant 2 ans, j'ai commencé à l'embrasser vers 2 ans. C'est fou, les dégâts du manque d'amour, c'est incroyable. Mais le problème, c'est que ma fille en paye le poids aujourd'hui. Bien sûr. Parce que aussi, quand elle est née au plus de 7, 8 mois, je vais essayer d'être brève, mon mari me dit, elle a le droit de connaître sa grand-mère, elle a le droit de connaître son grand-père. Ils étaient séparés. Je lui ai dit, tu as raison, mais je lui ai dit, là, on va aller chez ta mère. J'ai dit, vas-y, tu vas te prendre la porte dans la tête. On y est allées. Elle a regardé la petite fille qui était belle comme un poupée, je lui ai dit, c'était ma poupée. Et elle a dit, mais il ne me manquait pas d'air, je ne veux pas entendre parler d'elle. Et ma fille, je vous en parle parce qu'à 12 ou 13 ans, ma fille m'a dit, mais pourquoi j'ai une mamie avec papa et je n'ai pas de mamie avec toi ? Donc, bon, j'ai refait le schéma d'histoire. Vous êtes restée avec votre famille ? Non, c'est à 40 ans que j'ai commencé à faire des recherches sur mon géniteur. D'accord. Sur votre géniteur à vous ? Oui. Vous avez posé la question à votre mère pour essayer de connaître l'identité de votre géniteur ? Une fois, deux fois, j'ai posé la question. Elle a dit, tu parles d'autre chose, va-t'en de là. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle m'a dit. Il ne fallait pas en parler. Mais ma tante, qui était gentille, j'ai dit, explique-moi pourquoi ça ne te regarde pas, tu ne parles pas de ça, ce n'est pas la peine, tu n'en parles pas de ta mère et nous, on ne t'en parlera pas, ce n'est pas nous de te le dire. Et quand j'ai reçu les papiers officiels de la mairie, j'ai reçu le mariage de mes parents le 2 juillet 1947 avec la reconnaissance de paternité, pas la reconnaissance, pardon, avec l'adoption, c'est-à-dire que l'homme qu'elle a épousé m'a donné son patronyme. Il m'a reconnu à deux ans et demi. J'avais rassemblé le puzzle, je l'appelle et je lui ai dit, écoute, papa, parce que je l'appelais papa, je voudrais te voir, on mange au restaurant soit où tu travailles ou là où je travaille. Alors on lui dit, c'est d'accord, je viens manger avec toi. Et au restaurant, on l'a invité, on a mangé. J'ai dit, je te remercie pour tout ce que tu as fait parce que grâce à toi, j'ai un métier que j'aime, ma profession que j'aime, je ne suis pas une boniche mais je sais que tu n'es pas mon père. Il est devenu blanc comme la nappe. Mais pourquoi tu remues le passé ? Je lui ai dit, écoute, papa, j'ai une blessure à vie, j'ai un cœur qui saigne, j'ai une croix que j'ignore de qui je suis et j'en souffrirai jusqu'à ma mort. Mais il me dit, pourquoi j'ai fait... Mais je lui ai dit, au contraire, je te remercie et je ne t'ai pas remercié assez tôt. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit de l'histoire de votre mère ? Est-ce qu'il a fini par vous dire des choses ? Alors lui, l'histoire, c'est un peu dur pour lui parce que moi, je lui ai dit, voilà, je sais que tu n'es pas mon géniteur mais je sais que je suis la fille d'un Allemand parce que maman a été interprète d'un officier allemand pendant la guerre et puis, moi, j'en suis née. Et moi, je lui avais demandé surtout qu'elle n'ait pas été violée. Non, non. Qui vous l'a dit ? Qui vous l'a appris ? C'est dans le village que je l'ai su par des gens qui vivaient encore, les enfants des gens qui disaient, oui, on l'a connue, Madame Antel, nanana. Alors, oui, elle a bien couché avec un Allemand et après, on m'a même dit, mais elle a défilé avec les femmes tendues sur la charrette et mon père, il a eu un doute parce qu'un jour dans le village, quand tu étais jeune marié, il va boire dans un petit café de village, il rentre, il est géomètre et tout le monde lui dit, mais c'est toi le géomètre qui couche avec la salope, qui couche avec les Allemands ? Alors lui, bon, il était jeune, il me l'a dit que quand on a discuté, ils étaient séparés. Alors il me dit, tu sais, j'avais un doute mais sans plus parce que pendant la guerre, il y avait des délations, ça ne servait à rien de chercher. Mais quand il a quitté ma mère, il a demandé la vérité, elle disait toujours un jardinier ou quoi, du village. Et là, ça a été confirmé et je lui dis... Et votre mère ne vous l'a jamais pas que j'aborde le sujet qui est mon papa, pourquoi tu ne m'aimes pas, pourquoi tu es comme ci. Moi, plus je demandais, plus je recevais des claques, des revers de claques avec des grosses bagues bien marquées. Il ne fallait pas que j'aborde pourquoi tu ne m'aimes pas, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Voilà. Alors nous verrons tout à l'heure, Marie-France, dans un reportage, quelles sont les répercussions de cette découverte sur notre vie aujourd'hui. Tu as détruit. Mais d'abord, c'est une destruction totale. D'abord, on va regarder quelques messages de la rédaction. A tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous aviez une confiance aveugle en votre médecin, votre kiné ou votre psychologue, mais il a abusé de vous. Vous avez subi une agression de la part d'un professionnel de santé et vous n'osez pas entreprendre des poursuites judiciaires contre lui. Après avoir longtemps hésité à porter plainte, vous avez franchi le pas et été reconnu comme victime. Vous avez été manipulé mentalement par votre psychiatre ou psychologue et vous avez du mal à vous reconstruire. L'un de vos proches est sous l'emprise psychologique de son médecin. Vous ne savez plus comment l'aider. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2 rubrique toute une histoire. En 2008, Jean-Luc Delarue avait reçu Laetitia qui avait décidé de changer de sexe à 49 ans ainsi que sa mère Patricia. Vous aviez des doutes ? Pas du tout. Des manières un peu efféminées ? Non, absolument pas. C'était un cow-boy. Non. Toujours en train de se bagarrer. Sans arrêt. Six ans plus tard, Laetitia est plus épanouie que jamais. Vous ne savez pas que j'étais un garçon avant ? Vous n'avez plus grand-chose de masculin. Je n'ai plus rien du tout. Elle nous parlera de son opération pour devenir une femme et de sa relation avec Estelle dans la dernière partie de l'émission. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous êtes tellement proche de votre mère qu'elle vous raconte toutes ses histoires de cœur. Votre mère est comme votre meilleure amie, vous aimez sortir ensemble et vous lui présentez même des amoureux potentiels. L'un de vos parents vous parle sans cesse de sa vie sentimentale et vous ne supportez plus cette situation. Après avoir longtemps été le confident de votre mère ou de votre père, vous avez dit stop et aujourd'hui, votre relation a changé. Vous ne supportiez plus que l'un de vos parents vous raconte ses histoires de cœur et vous avez fini par couper les ponts. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique toute une histoire. C'est la suite de notre émission. Les femmes que je reçois aujourd'hui ont toujours ressenti un manque dans leur relation avec leur père et leur mère. Elles ont alors découvert les raisons de leur mal-être. Leurs parents n'avaient pas voulu de leur naissance. Alors, comment ont-elles construit leur propre vie après cette révélation douloureuse ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans la deuxième partie. Trouver un sens à sa naissance. et nous allons reprendre le fil de l'histoire de Christelle. Depuis votre enfance, Christelle, vous étiez sujette à des angoisses et à une envie d'en finir avec la vie. En 2003, votre mère a fini par vous révéler que votre père ne vous avait pas désiré. Moi, ça fait partie des plus beaux jours de ma vie. Des plus beaux jours ? De ma vie. Parce que vous avez enfin compris ce qui vous plombait. Tout à fait. Je me suis dit, mon Dieu, je suis bénie. Donc, j'ai voulu prendre maman dans les bras. Mais à cette époque-là, elle n'était pas encore démonstrative. C'est venu au fil du temps, à force de discussion et tout. Donc, je l'ai vue la prendre dans les bras. Et puis, c'était difficile pour elle parce qu'elle pleurait. Elle venait de dévoiler un secret de famille. Elle revivait cette époque. Tout ça. Mais donc, il y avait une contradiction entre ce qu'elle était en train de vivre, cette douleur qu'elle me partageait et moi, cette illumination que j'avais en me disant, mon Dieu, j'ai une clé. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Vraiment bien parce que, justement, depuis un an, on a décidé, parce que mes parents m'ont vraiment vue en détresse et on s'est soudés vraiment pour se retrouver très régulièrement et discuter, faire éclater ce secret de famille. Et je me sens chanceuse par rapport notamment à ce que j'entends, beaucoup de souffrance puisque là, il y a un secret de famille, mais il n'y a absolument pas d'éclatement. – Ce qui est étonnant dans votre histoire, c'est le mal-être que vous avez vécu pendant des années et à quel point, puisque quand même, vous en êtes rendu malade, ça, alors que finalement, on se rend compte que même si votre père ne vous désirait pas au départ, il vous a quand même vraiment aimé, aux parents vous ont aimé. Ce n'est pas des témoignages du manque d'amour qu'on entend. Et pourtant, on mesure les conséquences de cette perception du non-désir au départ. – Alors je crois que c'est plus, je dirais presque, un ressenti corporel dû à l'angoisse de votre mère et je dirais presque in utero parce qu'après, tout va bien. – Exactement. – Elle a couché sans problème, votre mère ? – Disons que oui, sans problème, semble-t-il, mais par contre, elle n'a pris, ça ne se voyait pas, toute sa grossesse ne se voyait pas, un déni. Elle a pris un kilo de 8. – Il y a quelque chose de très intéressant quand il y a un déni de grossesse, et bien quelque part, la mère continue d'une manière incidieuse à ne pas tellement voir l'enfant. – D'accord. – À ne pas tellement ? – Voir l'enfant. Une fois née, bien sûr qu'elle aime, mais quelque part, il est invisible, elle le voit beaucoup moins que les autres qu'elle a désiré. – Marie-France, vous, c'est à l'âge de 40 ans que vous avez appris la vérité sur vos origines. Vous étiez le fruit donc d'une relation, ce qu'on disait tout à l'heure. – Oui, une relation et consentie certainement entre un Allemand, à l'époque, c'est arrivé, ce n'était pas la première, tombée amoureuse d'un Allemand. – C'est quand même deux êtres humains qui n'ont probablement pas choisi d'être dans deux pays en guerre. – Je ne fais pas le jugement de ma mère, mais je trouve que ça, c'est arrivé. Mais c'est que l'enfant n'a pas payé le prix de la naissance. – Alors, depuis presque 30 ans, tout vous ramène à l'histoire de votre naissance et ce fardeau trop lourd à porter. « Figer dans le passé », c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Ries en Provence. À 68 ans, Marie-France n'a toujours pas fait le deuil de son enfance douloureuse. – Une belle petite fille blonde, c'est moi, avec ma mère dans les bras. Cette photo avec sa mère, c'est la seule que Marie-France possède. Une mère qui ne l'a jamais aimée. – Si je suis un enfant désiré, je ne pourrais jamais le savoir. À mon avis, je ne l'étais pas puisque ma mère a fait un rejet de moi. Si j'avais été le fruit de l'amour avec cet homme allemand, je pense qu'elle m'aurait certainement aimée comme elle a dû aimer cet homme. – Marie-France est née à la fin de la guerre. Son père était un officier de l'armée allemande. Elle ne l'a jamais connue. Sa mère, elle, était française. Marie-France a grandi sans affection, sans câlin, sans même un geste tendre. Fille de Bosch, comme on dit, c'était une enfant de la honte. – J'ai le cœur qui saigne, je suis malheureuse, je suis une femme blessée, je ne guéris pas, je ne guérirai jamais, je mourrai avec cette souffrance, j'en suis sûre. – Ce manque d'amour, Marie-France n'a pas su le transcender. Avec sa fille de 38 ans, elle a reproduit le même schéma. Elle n'a presque plus aucun contact avec elle, même si elle aimerait rattraper le temps perdu. – Bonjour ma chérie, c'est ta petite mamounette, il y a un temps que je ne t'ai pas eue au téléphone, et puis j'espère que ça va à peu près pour toi. J'espère qu'on va bientôt savoir au téléphone ou tu m'envoies un petit SMS, parce que ça me ferait plaisir, ça me rassurerait un petit peu. Je t'aime très fort. J'entends tiens avec ma fille une relation de mère distante, parce que c'est comme si j'avais les bras attachés qui m'empêchent d'avoir un élan vers elle. Je me sens très coupable, et je me serai toujours coupable jusqu'à temps que je quitte cette terre vis-à-vis de ma fille. Il y a peu, Marie-France a décidé de quitter la région parisienne pour venir s'installer ici, en Provence. Loin de ses proches, elle souhaite donner un nouveau sens à sa vie. Pour ne plus ruminer le passé, elle s'oblige à faire quelques sorties de temps en temps. Se rendre au casino, un moyen de bousculer un peu les habitudes. – Alors Marie-France, qu'est-ce que ça donne ? Vous avez gagné un peu ? – Pas beaucoup, mais ça fait rien, ça m'a fait plaisir de venir. – Oui, vous rencontrez du monde au moins. – Voilà, et c'est une ambiance très chaude, le casino. – Bon, écoutez, ça fait plaisir. – Je vous reconnaissais, et c'est vrai, quand on est là, on se sent bien. – Alors vous savez, je vous avais parlé d'un dîner dansant à la fin du mois. – Oui. – Donc je serai très contente de vous inviter. – Ça me ferait beaucoup plaisir, parce que j'adore danser. – Je vous remets l'invitation. – Merci beaucoup. – Oui. – Ça me ferait beaucoup de bien. – Vous verrez, il y aura du monde. Même si Marie-France tente de faire des efforts, cela reste difficile pour elle de se défaire de ce poids du passé. – Me reconstruire, j'essaye. Mais j'arrive à un âge, 68 ans, je ne pense pas qu'on peut se reconstruire, on peut continuer sa vie tranquillement, en espérant qu'elle sera un peu plus calme. – Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? – C'était pour faire comprendre à mon entourage, à des gens que je côtoie, qui ne comprennent pas que je ne sois pas guérie, que je pleure sur mon... Enfin, je pleure. – Mais Marie-France... – Que mon passé, j'en guéris pas. – D'accord. – Vous savez, après quoi vous courez, Marie-France ? – Je ne sais pas. – Dans toute votre histoire, on sent un fil conducteur réparer la faute de votre mère. Pourquoi ? Un, ne serait-ce que dans votre désir d'être servante, il fallait que vous soyez au service des autres pour réparer une faute imaginaire. Première chose. Deuxièmement, vous vivez une grossesse difficile où vous n'arrivez pas à manifester de l'amour à votre fille. Cette grossesse, c'est tout simplement une photocopie de la grossesse que votre mère a vécue par rapport à vous. Comme il n'y a pas eu de mot de mis sur votre souffrance, vous êtes obligés de passer par la répétition pour trouver un sens à votre histoire. et maintenant, aujourd'hui, il est temps que vous abandonniez cette faute qui n'est pas la vôtre, donc la culpabilité parce que vous n'êtes pas un enfant de la honte. À l'heure d'aujourd'hui, vous êtes un enfant de la réconciliation parce qu'on parle de réconciliation. – Oui, et puis si ça se trouve, c'était une belle histoire d'amour. – C'était une belle histoire d'amour. – Mais ça, ça ne fait rien, c'est la souffrance que j'ai retransmise à ma fille. C'est ça qui me fait mal. En disant que le passé, je peux fermer le livre avec votre aide. – Pour arrêter que la répétition… – Mais la suite, j'ai peur parce que ma fille, elle souffre, elle a 38 ans. – Pour que la répétition ne se perpétue pas, il faut que vous autorisiez que vous coupiez les chaînes de cette culpabilité, de cette faute qui devient obsessionnelle pour libérer votre fille. Sinon, vous lui faites porter le poids de votre souffrance. Donc, à vous d'être heureuse pour éviter que, justement, votre fille ne souffre. – Et j'ai tout raté sur ma vie de mère. – Eh bien, non. – Cessez d'être votre bourreau. – Voilà. – Bon, en tout cas, on vous mettra en relation avec Yvonne. J'espère sincèrement avoir le plaisir de vous recevoir sur l'autre plateau. Peut-être avec votre fille. – Combien d'années ? Je ne sais pas. – Eh bien, peut-être dans 6 mois. Allez, on se fixe 6 mois. – Je ne fixe rien parce que moi, je tiens parole et quand je ne peux pas tenir, j'ai mieux rien à dire. – On verra si vous ne pouvez pas tenir. On verra après l'émission. Marie-Thérèse, après avoir été abandonnée à la naissance, vous avez fini par retrouver tardivement, à l'âge de 48 ans, la trace de votre mère biologique. Vous nous racontiez tout à l'heure le premier coup de fil très émouvant que vous lui avez passé. Deux ans après ce premier contact, vous avez décidé carrément d'aller à sa rencontre. Comment vous a-t-elle accueillie ? – Il était dans son jardin. J'ai vu cette dame en face de moi et je suis allée la voir et j'ai senti son regard se poser sur moi. J'essayais de faire diversion, de parler de son jardin, de ses jolies fleurs et je sentais ce regard sur moi. – Vous ne vous êtes pas présentée comme étant sa fille ? – Pas tout de suite. – Pas tout de suite. Vous lui ressembliez physiquement ? – On me dit que je lui ressemble de plus en plus. je n'ai pas eu cette impression d'abord parce qu'elle a 20 ans de plus que moi donc elle était déjà une femme âgée mais je me suis approchée d'elle parce que je sentais que je n'allais pas pouvoir tricher très longtemps. Et je lui ai dit bon ben je suis Mère et Thérèse et je suis allée vers elle pour l'embrasser et je ne sais pas pourquoi je suis allée vers elle pour l'embrasser parce que je comprends qu'elle a marqué un recul et c'est… – Vous avez vécu ça comme un deuxième rejet ? – En tout cas, comme une mère qui ne veut pas de son enfant. C'était… elle n'était pas prête du tout à ça donc je lui ai posé la question de savoir s'il était seul et elle m'a dit oui, est-ce que je peux entrer avec vous pour qu'on discute un peu et elle m'a fait entrer dans sa maison et… elle s'est assise à la table et… elle ne me regardait pas. Elle… elle caressait la nappe et le… donc j'ai fait pareil qu'elle. J'ai caressé la nappe. Nous avons caressé la nappe jusqu'au moment où la discussion a pris. Je lui ai posé des questions si elle avait eu des enfants, des petits-enfants donc elle m'en a parlé et puis elle m'a demandé si j'étais mariée. Donc je lui ai dit non. – Elle a fini par vous regarder ? – Oui, je l'ai touchée aussi. J'ai touchée son bras. Elle m'a dit qu'elle avait craint aussi que sa famille ne sache que j'existais parce qu'elle ne voulait absolument pas que ses enfants sachent qu'elle avait eu un enfant et qu'elle l'avait abandonné. Donc je lui ai dit mais ça fait deux ans que je connais votre existence et je n'ai rien fait pour vous… pour chercher à vous nuire. donc je l'ai mise en confiance et puis elle s'est intéressée à moi. Elle m'a demandé quelle vie j'avais eue. Donc je lui ai dit que j'avais été adoptée. Elle le savait mais elle pensait que les parents nourriciers chez qui j'étais de l'âge de un an à quatre ans et demi allaient pouvoir me garder. Donc elle était confiante. et puis après on lui avait dit que j'avais été adoptée et que les parents chez qui j'étais avaient de l'argent et qu'ils pourraient me payer des études ce qui n'a pas été le cas et ce qui n'était pas le cas. Et puis… Ça veut dire qu'elle s'était renseignée quand même sur les familles qui vous avaient hébergées. Oui. On lui avait donné certainement quelques éléments mais pas beaucoup. Est-ce qu'elle a manifesté une souffrance de vous avoir abandonnée ? Elle m'a dit il faut oublier. Moi j'ai oublié. Je lui ai dit on ne peut pas oublier. Une mère n'oublie jamais qu'elle a eu un enfant. Mais je savais qu'elle disait ça pour se protéger. C'était trop douloureux. Elle m'a dit vous me rappelez trop de mauvais souvenirs depuis que vous m'avez appelée chaque nuit je suis à Clermont-Ferrand. Oui donc ça veut dire qu'elle avait énormément souffert. Elle m'a dit j'ai été obligée de faire ça parce que j'avais 20 ans je ne savais pas ce que c'était que l'amour. J'ai rencontré cet homme qui venait à la maison et puis je me suis retrouvée enceinte. Mes parents n'ont pas voulu que la grossesse a été cachée. Elle est allée accoucher. Est-ce que enfin vous avez pu mettre un visage sur votre géniteur ? Alors à ce moment-là quand je suis allée la voir je lui ai demandé qui était mon père. elle m'a dit je ne peux pas vous en parler ce n'est pas quelqu'un de recommandable ne me posez pas la question je ne vous dirai pas qui c'est. Et à ce moment-là je lui ai dit mais si vous pouvez me donner une seule preuve d'amour une toute petite dites-moi qui est mon père. Elle me l'a dit. Et vous l'avez retrouvée ? Je l'ai retrouvée. Je l'ai retrouvée. J'ai retrouvée sa trace. J'ai découvert que pendant dix ans nous avions habité à 500 mètres l'un de l'autre dans la même ville sans se connaître. Et comment s'est-il comporté envers vous ? Eh bien d'abord pour le contacter ce n'était pas évident parce qu'il vivait avec la personne qui était mariée avec lui quand il m'a eue. Il était marié depuis trois ans et il avait une petite fille de deux ans. Donc j'arrivais dans un ménage âgé certes mais où il y avait... Mais il savait que votre mère vous avait attendue ? Pas du tout. Il savait qu'elle avait eu un enfant ? Il ne l'a jamais su. Parce que ma mère est allée accoucher pour que la grossesse ait été cachée. Il ne fallait pas que je... Donc en fait quand vous l'avez contactée il a découvert votre existence ? Alors déjà c'est bizarre parce que je pouvais quand même imaginer qu'à mon âge il était plutôt jeune mais quand on rêve d'un papa quand on est petit on le rêve jeune sportif, beau, protecteur et là je suis arrivée un petit peu tard parce qu'il était âgé presque aveugle mais j'avais le visage de mon père. Et donc il vous a parlé ? Alors sur le coup d'abord il n'acceptait pas très bien enfin il ne reconnaissait pas tellement qu'il avait eu une relation avec ma mère puisqu'il connaissait ma mère sa femme connaissait ma mère c'était sa meilleure amie c'est aussi pour cette raison que je n'ai pas été désirée évidemment et cachée Vous n'avez jamais réussi à le voir seule ? Et non j'aurais bien aimé mais c'est délicat Et donc ? Et là il dit non son épouse était à côté ça a été une femme exceptionnelle je lui rends hommage aujourd'hui parce que je souhaite à tout le monde de rencontrer une femme comme elle et c'est elle qui a dit à son mari mais enfin parce que j'ai dit écoutez nous avons deux solutions aujourd'hui on est tous les trois on se dit la vérité ou alors je fais une recherche en paternité mais là c'est une autre démarche ça passe avec un tribunal je dois faire une demande auprès d'un tribunal pour faire cette recherche et il a dit ben oui donc là je sais j'avais Il vous a questionné sur votre vie ? Pas tout de suite non vous savez c'est Et vous avez pu avoir noué une relation avec lui ? Oui pas tout de suite parce que il fallait d'abord que j'apprenne à connaître ce père donc on se vouvoyait je le vouvoyais et puis ils avaient mes coordonnées téléphoniques je leur avais donné mes coordonnées et puis j'avais les leurs et puis je suis rentrée sur Clermont-Ferrand et puis petit à petit comme ça les coups de téléphone se sont installés et puis un jour il m'a dit on ne vous voit pas son père ça a dû vous faire du bien oui mais en même temps j'avais cette distance parce que c'était quelqu'un que je ne connaissais pas je découvre un père qui a 75 ans plus plus qu'est-ce que je dis il avait 83 ans hélas il n'a pas vécu longtemps mais il a eu le temps de vous dire l'essentiel avant de partir il m'a dit alors il m'a il m'a gâtée et quand il disait à sa femme allez on appelle ma gamine et les premières packs à Clermont j'ai reçu un petit carton dedans il y avait une poule avec des oeufs et c'était marqué les cloches sont passées chez papa j'avais 54 ans ça fait bizarre est-ce qu'il a eu le temps il m'a donné plein d'amour il m'a il m'a comblé d'amour de présence de cartes de cadeaux il m'a comblé d'amour elle aussi m'a donné énormément d'amour vraiment je leur dis un grand merci il s'est envolé je l'ai eu au téléphone quelques heures avant on a eu le temps de se dire qu'on s'aimait témoignage bouleversant bien sûr aussi contrairement à Marie-Thérèse vous Daniel votre père ne vous a pas ouvert sa porte quand vous avez souhaité le revoir à l'âge de 30 ans est-ce que vous êtes restée sur cet échec c'est à dire que j'ai continué ma vie j'étais infirmière j'avais des enfants il fallait que je m'occupe de ma vie mais comme disait Marie-France tout à l'heure j'étais très intuitive trop sensible à fleurs de peau c'est tout à fait normal je sentais les choses donc en 99 en 97 j'ai perdu ma maman et je me suis dit ça y est c'est le moment parce que quand j'allais la voir je la harcelais harcelais tout le temps donc on se disputait je voulais savoir je voulais je voulais qu'elle me dise la vérité quoi sur ma naissance sur le fait parce qu'elle m'avait raconté qu'il voulait me tuer quand je suis née j'étais pas son enfant il voulait me tuer un avorton c'était pas lui qui faisait ça des choses comme ça et puis lui s'il avait fait quelque chose c'était un garçon c'est pas voilà bon donc tout ça c'est ce qu'elle m'a appris mais je lui ai je à la limite je n'étais pas plus reconnaissante de m'avoir raconté ça c'était une horreur je me suis rendu compte que je l'aimais que je l'aimais pas que j'aimais pas ma mère et j'ai culpabilisé pendant des années de ne pas aimer ma mère on doit aimer sa mère et bien non moi je l'aimais pas alors vous avez fini par en 99 vous retrouvez votre père elle est décédée en 97 donc j'ai dit à ma soeur c'est bon il faut absolument moi je veux connaître mon père après ça sera trop tard donc vous êtes retournée pour la Toussaint nous sommes retournés assassinés on avait déjà préparé ça pendant les vacances avec une de ses soeurs une des soeurs de mon père on les avait retrouvées bien sûr et on a eu l'autorisation pour la Toussaint de le voir quelques heures sa femme son cerbère comme je l'appelais nous a autorisé à voir notre père deux heures donc il nous a reçus c'était assez chaleureux quand même ma tante a demandé à sa femme de sortir de nous laisser avec notre père et on s'est assises à ses côtés il avait un livre parce qu'il était très littéraire et il lisait toujours j'étais à sa droite ma soeur était à sa gauche et bon qu'est-ce que vous êtes devenus qu'est-ce que vous avez fait on lui a raconté notre vie etc et ma soeur qui s'appelle France bien sûr il a appelé France pour la patrie en 42 et lui a dit vous savez que Daniel bon elle a voulu lui faire comprendre que j'étais bien de lui elle a votre don elle écrit depuis toujours bien sûr j'écrivais parce que quand on était en Tunisie mon père envoyait des poèmes à ma soeur et il n'y en avait pas pour moi il n'y a aucune photo où je suis dans ses bras ma soeur oui voilà et j'étais jalouse de ça est-ce que vous lui avez fait part de votre souffrance j'ai pas eu trop le temps parce qu'on était limité dans le temps je vous dis son cerbère nous disait il nous avait donné tant de temps et après on partait est-ce qu'il vous a demandé pardon non au moment où il a dit elle lui a dit que j'écrivais donc j'ai eu j'ai interprété son regard pour de la reconnaissance peut-être la reconnaissance d'un dire effectivement elle est bien de moi puisqu'elle a pourquoi vous avez souhaité témoigner aujourd'hui témoigner parce que pour me libérer un peu plus pour fermer cette boucle parce que je sens que c'est le moment vous avez des enfants j'ai des enfants j'ai quatre enfants je leur ai donné tout ce que je n'ai pas eu l'amour le tactile je les prends dans mes bras et tout ce que j'ai pas eu j'ai fait le contraire vous voyez on appelle ça la résilience je crois et maintenant ils se débrouillent tous ils m'ont dit ils m'ont dit maman pense à toi maintenant qu'est-ce que vous diriez à Marie-France ? pense à toi Marie-France vis pour toi essaye de te faire plaisir et puis je veux dire je n'arrive pas à être égoïste je suis altruiste donc je me perds pour les autres je comprends enfin qu'il faut que je m'occupe de moi j'aurais pas eu une on va vous laisser discuter entre vous on verra avec Yvonne c'est dur merci en tout cas de nous avoir partagé l'histoire de vos origines nous espérons vous revoir très prochainement sur notre autre plateau merci beaucoup Yvonne chaque jour vous le savez je suis ravie de recueillir les confidences de celles et de ceux qui vous ont particulièrement touché aujourd'hui ce sont Laetitia Patricia et Catherine qui nous font l'honneur d'être parmi nous et ces trois femmes au caractère bien trempé vont nous montrer que pour elles comme pour nos autres invités l'histoire continue bonjour à toutes les trois merci d'avoir accepté notre invitation et je vais commencer avec vous Laetitia et Patricia Jean-Luc Delarue vous avez reçu toutes les deux le 11 janvier 2008 dans une émission intitulée mon fils est devenu une fille Laetitia depuis quand éprouviez-vous le besoin de vous habiller en fille depuis le tout jeune âge depuis l'âge de 5-6 ans mais les souvenirs remontent à cette époque-là je suis sûre qu'avant je le faisais aussi Patricia vous aviez 71 ans lorsque votre fils Eric vous a annoncé qu'il allait devenir une femme je ne sais pas s'il me l'a annoncé carrément ou quoi c'est venu comme ça c'est fait progressivement en fait comment vous avez réagi quand il vous a annoncé j'étais un peu surprise mais enfin vous deviez vous y attendre il y avait des indices non pas du tout pas du tout non pas du tout aucun indice n'aurait pu vous alerter non 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 vraiment pas vous vous êtes d'abord mariée vous êtes devenue père de famille comment vous avez vécu de ne pas pouvoir vivre pleinement votre féminité c'était une souffrance perpétuelle en fait j'étais obligé d'avoir une double vie en fait tout simplement dès que j'avais un petit peu de temps libre des week-ends le soir vous faisiez quoi ? je me mettais en fille comme j'étais en moi j'étais une fille donc je me déguisais en garçon pour aller travailler et puis après dès que j'avais du temps libre je redevenais ce que je suis et ce que j'ai toujours été et qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez bien en fille ? je faisais je vivais comme n'importe qui je faisais les magasins je me baladais voilà je rencontrais des gens je discutais à quel point avez-vous souffert de ce problème d'identité ? en train de se foutre en l'air combien de fois ? trois fois quatre ? oui enfin bon quatre fois ou trois fois peu importe j'avais toujours envie comme certaines personnes qui ont souffert des années en permanence on ne comprend pas pourquoi on n'a pas eu une naissance qui correspondait à ce qu'on était vraiment il y a cinq ans et demi c'est votre mère qui avait répondu à notre appel à témoins mais vous aviez accepté de l'accompagner pourquoi est-ce important pour vous de venir témoigner sur notre plateau ? c'était pour prouver à tous ceux qui avaient eu des problèmes pour être réellement ce qu'ils étaient que finalement c'était quand même possible malgré les lois malgré la société malgré le candiraton à aucun moment votre mère n'avait envisagé qu'un jour elle devrait appeler son fils Laetitia et pourtant grâce à l'amour qui vous unit toutes les deux vous avez réussi à repartir sur de nouvelles bases mais c'est vraiment depuis votre opération que vous avez pu prendre un nouveau départ à quoi ressemble votre vie depuis ce jour-là et bien la réponse tout de suite en image j'ai jamais été un monsieur de toute façon à 49 ans après deux mariages et deux enfants Eric avait décidé de devenir la femme qu'il avait toujours voulu être Laetitia pourquoi vous avez fait cette transformation aussi tard ? parce que je devais assumer la vie et l'éducation de mes enfants vous avez changé à 49 ans mais vous êtes un garçon je n'ai pas une vue c'est la société il y a des circuits que la société n'emprunte pas je comprends je vais pas de mes excuses un petit bisou si Laetitia savait que son changement de sexe était difficile à intégrer pour les autres elle souffrait du fait que sa mère Patricia n'ait pas vu plus tôt la femme qu'elle voulait devenir vous aviez des doutes pas du tout des manières un peu efféminées non absolument pas c'était un cow-boy toujours en train de se bagarrer sans arrêt il y a des signes qui en disaient long qu'elle aurait pu voir ou qu'elle a refusé de voir ou qu'elle aurait pu voir bien sûr je me maquillais depuis l'âge de 6 ans je me débarbouillais mal je m'endormais avec des vêtements féminins j'oubliais de les enlever si Patricia disait d'accepter Laetitia les tensions entre les deux femmes étaient néanmoins bien présentes mais ça me fait quand même quelque chose de voir que tu as un corps qui est différent maintenant si tu as envie d'être féminine totalement il faudrait que tu changes ta façon de parler parce que je me sens agressée avec toi non c'est toi qui m'agresse je n'y suis pour rien moi dans ta transsexualité moi non plus d'ailleurs je trouve ça tellement beau une femme que j'ai voulu devenir une femme et je suis moi-même 6 ans plus tard nous retrouvons une Laetitia qui tient à prendre soin de son apparence ça va ma chérie toute belle aujourd'hui tu as aussi moi aussi ça rafraîchit ça fait lumière c'est agréable grâce à une opération Laetitia est devenue depuis l'émission une femme à part entière moi dans ma tête j'ai toujours été une fille tu ne savais pas que j'étais un garçon avant vous avez plus grand chose de masculin il reste un petit peu la voix mais sinon j'ai plus rien du tout en fait j'ai bénéficié d'une vaginoplastie au lieu d'avoir un sexe de garçon j'ai totalement exactement la même chose que pour les femmes celle de femmes l'opération m'a débarrassée de quelque chose que je trouvais très vilain et qui allait pas du tout avec mon corps et donc maintenant je me sens totalement femme et j'ai plus machin qui me gênait dans la culotte je peux mettre des pantalons serrés et voilà et tout va bien bon débarras vous pouvez vous regarder est-ce que ça vous plaît ? ah c'est joli comme ça merci je suis mieux que tout à l'heure grâce à toi merci Laetitia à bientôt si Laetitia a tenu à se faire belle c'est parce qu'elle a rendez-vous avec l'élu de son coeur bonjour moi chérie ça va mon bébé t'es belle comme une rose attention faut pas que t'attrapes froid ma minette chérie depuis 4 ans Laetitia trouve dans les bras d'Estelle elle aussi transsexuelle l'amour qui manquait à son bonheur merci pour la rose tu es toujours de bonnes intentions pour moi bah oui mon bébé parce que je t'aime je suis heureuse tout bêtement tu sais que t'es très important pour moi bah oui toi aussi j'ai vraiment trouvé un équilibre dans ma vie grâce à toi un gros bisou bien que très amoureuse Laetitia n'oublie pas sa mère Patricia elles ont toujours une relation forte et électrique voilà voilà on arrive bonjour ma petite maman chérie bonjour les gazelles bonjour ma petite maman chérie que j'aime t'as mis le manteau que j'aime pas ah bah tant pis c'est nouveau ça non ? ah non je l'ai depuis certains mambons ah bon tu t'es habillée en petite fille oui au sein de ce duo détonnant Estelle a dû trouver sa place t'es bien aimable tu me donnes toujours un petit coup de main mais c'est dans vrai comme je ne vois pas clair allez et assieds toi ma petite maman si t'es fatiguée ah oui à 84 ans Patricia qui a des ennuis de santé vit toujours seule Laetitia et Estelle s'en inquiètent et aimeraient qu'elle accepte un peu de soutien alors ma petite maman tu te vois habiter avec nous de temps en temps j'aime beaucoup aller chez vous mais mon indépendance est primordiale tant que je pourrais de toute façon t'es toujours la bienvenue à la maison t'as ta chambre à toi en toute façon c'est mignon vous êtes toutes les deux mignonnes je suis tellement contente que vous entendiez si bien toutes les deux les deux femmes de ma vie je vous adore ma petite maman chérie ma mémine bah heureusement que t'as pas un rame parce qu'il faudrait que je m'entende avec toutes ces bonnes femmes quel boulot laetitia vous gardez un souvenir précis de votre échange avec Jean-Luc je suis tombé amoureuse de lui ah bon ? bah oui il était tellement capté par ce qu'il faisait il était merveilleux pourtant il vous a un peu blessé il a fait un jeu de mots c'est pas une blessure il était un petit peu perturbé le pauvre chéri c'est pas grave ça il vous a plu physiquement ? bah non mais c'est un tout on détaille pas les gens par petits morceaux c'est pas un steak donc ça veut dire pardon laetitia que vous pourriez vous auriez pu tomber amoureuse d'un homme j'aurais pu mais intellectuellement c'est tout pas physiquement du tout ah bon ? pas physiquement ? ah non non j'aime trop la beauté des femmes le maquillage moi je suis grosse comme une pomme de terre mais bon j'ai eu des problèmes de thyroïde non mais c'est marrant parce qu'en voulant devenir une femme on aurait pu penser que vous ayez envie d'avoir une relation avec un homme bah il y a bien des lesbiennes donc voilà c'est le même principe d'accord et pourtant si vous êtes là aujourd'hui c'est quand même que vous avez eu envie de rendre hommage à Jean-Luc ah oui j'ai envie de rendre hommage à Jean-Luc avec Jean-Luc vous auriez pu ? c'est à réfléchir il était trop extra c'est grâce à lui qu'est-ce qu'il faisait plus chez lui ? c'est grâce à lui que finalement les gens retrouvaient espoir pouvaient raconter leur vie et raconter sa vie c'est déjà aller vers la réussite de quelque chose donc voilà c'est liberté fraternité et espoir voilà les trois mots qu'il résume il était adorable voilà dommage qu'il soit là donc je lui fais un gros bisou là-haut alors vous vous êtes fait opérer au Canada ? oui au Canada parce que les médecins français étaient un peu obtus le 5 mai 2008 le 5 mai 2008 c'était l'anniversaire de la mort de mon frère et j'ai voulu basculer ce jour-là dans quelles circonstances avez-vous rencontré votre compagne Estelle ? moi j'étais en boîte parce que je m'ennuyais donc j'ai eu une période pendant deux ans où je restais enfermé dans ma maison de campagne et puis à un moment donné j'ai arrêté de travailler complètement et puis je me suis dit bon ben je vais sortir un petit peu pourquoi vous restiez enfermé ? parce que j'étais déprimé voilà ça allait pas bien comme j'étais pas encore complètement ce que je voulais bon ben je sortais si mais il me fallait 3 heures pour me préparer donc ça me saoulait à force donc voilà quoi donc vous êtes sorti en boîte après je suis sorti en boîte après l'opération j'étais dragué par plein de filles dans les boîtes pour filles j'avais un succès fou parce qu'à cette époque-là j'ai eu une année magnifique où j'étais belle donc toutes les filles me draguaient ça me plaisait bien et puis comme moi je suis aussi très direct je l'ai vu dans une espèce de nuage dans une boîte et puis j'ai foncé sur elle je l'ai embrassé sur la bouche et puis depuis on se quitte plus on s'adore on est les deux comme les deux doigts d'une main voilà on s'est jamais quitté presque plus qu'une journée et avec votre mère ? avec ma mère ça a tout changé comme j'étais devenue moi-même ben j'ai pu l'accepter comme ma vraie maman avant elle m'avait pondu de traviole elle me reprochait de l'avoir mise au monde ben oui elle ne m'avait pas mise au monde comme je voulais donc là je lui en voulais et vous comment vous le vivez ? oh ben maintenant ça va très bien parce que Laetitia avec la rencontre avec Estelle a retrouvé une confiance en elle et puis elle se sent aimée telle qu'elle est maintenant qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? ben ça continue comme ça et ben on vous le souhaite alors ah ben c'est gentil merci merci d'être venu me voir aujourd'hui je voulais vous dire vous avez de très jolis yeux c'est gentil moi je dis les choses comme je les pense j'ai pas de soucis avec ça merci il est temps à présent de revenir sur l'histoire de Catherine Catherine je vous avais reçu le 23 mai 2012 dans une émission intitulée et si on se remarié alors les conditions dans lesquelles vous vous êtes marié vous ont laissé un goût amer et vous ressentiez le besoin de renouveler vos voeux est-ce que vous avez finalement mis votre projet à exécution ? et bien c'est ce que nous allons découvrir tout de suite dans notre reportage ça se passe chez vous en Belgique ce que j'ai eu c'est un papier qu'on a signé ça ne ressemblait en rien à un mariage pour vivre son nouvel amour avec Stanislas Catherine était en pleine procédure de divorce lorsqu'un événement était venu tout accéléré un mois seulement après avoir quitté votre mari vous avez fait une découverte qu'est-ce que vous avez découvert ? je me suis rendu compte que j'étais enceinte voilà donc de mon nouveau conjoint alors du coup ça vous a posé un problème parce que vous étiez encore mariée au moment où vous êtes tombée enceinte oui le temps que les démarches se mettent en route pour le divorce il aurait donc porté le nom de mon ex-mari une course contre la montre avait alors commencé pour Catherine il a fallu que je passe par beaucoup de raccourcis pour divorcer très 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 rapidement on n'avait pas le temps il fallait faire vraiment très très vite pour ne pas que j'accouche ce n'est qu'à trois semaines du terme de sa grossesse que Catherine était devenue officiellement une femme divorcée ce qui lui avait laissé très peu de temps pour son nouveau mariage vous avez eu combien de mois pour préparer le mariage ? on ne parle pas en mois on parle en jours c'est à dire qu'une fois le divorce prononcé on nous a donc appris le vendredi que nous pouvions nous marier le mercredi qui suivait donc comment se sont déroulés les préparatifs ? il n'y a pas vraiment eu de préparatifs on a quand même essayé de trouver une tenue correcte voilà ça a été assez vite réglé beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse on n'a pas eu la cérémonie on n'a pas eu de fête on n'a pas eu tout ça on a l'impression qu'on n'est pas mariés en fait 4 années s'étaient écoulées depuis ce mariage express pourtant Catherine ne comptait pas abandonner l'idée d'avoir sa fête quelles solutions avez-vous trouvées pour pouvoir enfin célébrer le mariage de vos rêves ? tout simplement de faire un mariage qu'on n'a pas eu on va arriver l'année prochaine en 2013 on va fêter nos 5 ans pourquoi pas à ce moment là faire enfin un vrai mariage rendez-vous était pris et nous retrouvons Catherine chez elle en Belgique un an après son passage sur notre plateau si je raconte trop de bêtises ou que je fais trop de fautes de français faut le dire pas trop de belgicisme en un français parfait donc Catherine nous rappelle combien elle était frustrée de ne pas avoir eu droit à une fête de mariage la première émission j'étais mariée mais il n'y avait que le mot le reste le ressenti n'y était pas mon mari ne m'avait pas comprise il savait que j'aurais voulu avoir une fête mais comme le mariage était passé il pensait que l'idée m'était passée le fait de venir sur le plateau ça a été vraiment le déclencheur pour pouvoir prendre la décision de refaire une fête mais surtout au niveau de mon mari en disant écoute je vois que ça te tient à coeur on va le faire si tu veux Catherine qui rêvait depuis des années de ce grand jour a eu peine à croire qu'il allait bel et bien avoir lieu j'ai su que cette fête serait concrète quand on a eu la réservation de la salle et puis surtout la robe aussi c'est presque la première chose que j'ai commencé à regarder c'est quelle robe j'allais porter donc tout ça, ça se concrétise très vite une fois lancée, plus rien ne pouvait arrêter Catherine si bien qu'elle a aujourd'hui une idée bien précise de ce que devra être son mariage j'en attends une ambiance de folie je veux danser donc on n'a pas eu l'occasion de danser ne serait-ce que l'ouverture du bal il n'y a pas eu de bal donc il n'y a pas eu d'ouverture de bal toutes ces petites choses manger ensemble, papoter avec tout le monde tout ça, ça fait partie du mariage on n'a rien eu la première fois donc je veux des souvenirs d'un mariage où tout le monde est réuni tout le monde s'amuse c'est ce qui est le plus important pour moi Annick, la meilleure amie de Catherine et surtout Stanislas, son mari ont soutenu Catherine dans son projet chacun à leur façon je ne voyais pas l'utilité à la base de refaire un mariage on était mariés pour moi c'est déjà ma femme depuis 5 ans au fur et à mesure du temps je me suis rendu compte que Cathy lui manquait quelque chose il lui manquait vraiment un point d'orgue à notre cérémonie à notre mariage je l'ai ressenti assez heureuse qu'on prenne une décision officielle de faire une fête elle était toute contente excitée par l'idée de faire la fête et de réunir tout le monde Annick a alors été témoin de chaque étape des préparatifs du mariage qui était à chaque fois pour son amie un nouveau petit bonheur après qu'elle ait reçu sa robe on aurait dit qu'elle avait reçu un cadeau qu'elle attendait depuis des semaines et des semaines elle était comme une petite fille qui avait un cadeau Noël pour ce deuxième mariage Catherine a vu les choses en grand très grand au départ on partait sur une sur une petite fête je vais dire plus ou moins intime 40-50 personnes et on s'est fait dépasser par les événements on s'est retrouvé une centaine de personnes puis 120 puis 140 personnes même s'il vit avec Catherine depuis 5 ans Stanislas sait que cette cérémonie sera l'occasion de voir sa femme sous un nouveau jour ça sera une princesse je l'ai déjà vue avec sa robe puisqu'on l'a choisie ensemble mais le fait de la voir réellement venir à mes côtés moi en costume elle en robe de mariée avec tous nos amis et notre famille je pense que là ça va vraiment marquer notre mariage j'espère que tout va se passer comme elle a envie et qu'elle sera satisfaite de la cérémonie etc je pense que dans notre couple ça va être une véritable étape je vais pas dire un commencement de notre histoire puisqu'on a commencé il y a déjà 5 ans là c'est vraiment une étape très importante ça marquera vraiment nos esprits avec de belles photos et des souvenirs enfin pour tout le monde dans la petite commune de herve en belgique le calme règne mais pas pour tout le monde oui si tu veux tu peux tourner c'est le grand jour pour Stanislas et Catherine qui s'affaire autour des derniers préparatifs de la salle de réception sans l'échelle ah oui non j'aimais bien avec l'échelle ça le fait hein et quoi je je me mets au balcon et tu me chantes une sérénade voilà une sérénade en bas et non ? ça le même matin oh dis et on est pas encore mariés hein après 5 ans d'attente Catherine sent peu à peu grimper la pression là tout se met en place c'est chouette ça fait monter un peu le stress parce qu'on se dit que quand tout se monte l'échéance se rapproche c'est l'heure pour Catherine de se laisser râler aux mains expertes de Michel mais là encore la mariée se laisse envahir par ses émotions c'est pas vrai ? ben pourquoi ça ne serait pas 4 ? il faut qu'il ne voit que moi hein c'est important que je sois la plus belle on s'est tellement fait des films dans la tête que là il faut que ce soit bien il faut que ce soit parfait ben c'est concret on y est c'est gai mais c'est un peu stressant quand même ah je suis stressée Stanislas lui est beaucoup plus détendu en enfilant son costume les deux amoureux n'ont que quelques mètres à parcourir avant de retrouver leurs proches venus célébrer les deux amoureux le maire de la ville a fait le déplacement jusqu'au lieu choisi par les mariés pour officialiser le renouvellement de leurs voeux Catherine Stanislas je sens peut-être encore plus d'émotion qu'à une cérémonie de mariage traditionnel et aujourd'hui vous êtes entouré de celles et ceux qui vous sont chers pour célébrer un renouvellement de voeux mon amour 5 ans de mariage est aussi amoureuse qu'au premier jour alors si aujourd'hui nous pensons un peu à nous ce jour est le nôtre celui que nous avons choisi est préparé depuis des mois il est donc temps de nous amuser et de commencer notre vie de jeune marié je t'aime je t'aime les mariés ont enfin pu officialiser leur amour devant leurs proches et à coup sûr ils garderont de ce moment un souvenir inoubliable j'étais super émue j'ai vraiment l'impression d'être mariée j'ai ma robe j'ai eu la petite larme j'ai tout quoi c'est l'émotion qui fait le mariage le vin d'honneur terminé c'est le moment pour les mariés de dévoiler la surprise qu'ils ont préparée à leurs invités pour l'ouverture du bal avec leur chorégraphie c'est donc la carte de l'originalité qu'ils ont décidé de jouer et c'est jusqu'au bout de la nuit que les amoureux profiteront de leur soirée Catherine et Stanislas dont nous faisons la connaissance bonjour quel boulot préparer ce mariage dites donc c'est la chorégraphie peut-être qui vous a pris le plus de temps non non pas tant de temps que ça ça durait combien de temps le spectacle de la chorégraphie 6 minutes 6 minutes énorme vous voulez pas nous la refaire un peu là non c'est gentil bon quel impact notre émission a-t-il eu dans votre vie enfin l'impression d'être mariée et puis surtout ce que j'espérais le plus c'est de rassembler la famille les amis toutes les personnes qu'on aime pour fêter une chose commune et fêter une chose heureuse et j'avais besoin de ça j'avais besoin que tout le monde soit réuni et je l'ai enfin eu est-ce que c'était important pour vous de lui faire plaisir vous avez mis du temps à comprendre l'importance de ce moment pour elle pour moi il me semblait que c'était juste une cérémonie pour montrer aux autres qu'on était mariés mais j'ai compris qu'au plus profond d'elle-même elle avait le besoin de de le sentir de le vivre de le vivre on avait juste le titre nos bagues simplement et rien ne prouvait qu'on était mariés réellement donc finalement vous ne le regrettez pas ah non du tout la robe aussi la robe blanche c'était important pour vous oui j'avais envie d'être d'être la princesse d'un soir d'être d'avoir les yeux rivés sur moi et d'avoir des souvenirs de moi en mariée est-ce que ce remariage a été à la hauteur de vos espérances ? au-delà 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 et ben on s'en réjouit plus de frustration vous êtes donc en mesure d'apprécier pleinement votre histoire d'amour et de couple marié merci d'être revenu nous voir je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue en commençant par vous les tiens ne me regardez pas comme ça non mais moi je regarde toujours des jolies filles non mais il y a votre fiancée qui est là elle va être jalouse non elle n'est pas jalouse ah bon elle n'est pas jalouse elle est partageuse partageuse non ah bon mais c'est comme un bon gâteau on a le droit de le déguster ensemble de le déguster déguster des yeux ah d'accord merci d'être venu sur notre plateau merci à tous pour votre confiance et votre fidélité à bientôt pour d'autres témoignages tout de suite le sommaire de notre prochaine émission bon après-midi sur France 2 merci Ils ont longtemps soigné les autres. Je traite des malades atteints de cancer depuis 20 ans. Je suis psychologue clinicienne. Je suis urologue depuis 23 ans maintenant. Mais un jour, ils sont eux-mêmes tombés malades. J'ai été en dépression. Une seconde, j'ai pensé à un cancer. Pas une seconde. J'avais deux tumeurs d'une totalité de 4 cm au sein. Ils sont passés de l'autre côté du miroir. C'était pas si facile que ça d'être une malade et d'être confrontée à certains soignants. On redevient complètement humain. On pense à ceux qui sont autour de nous. Et on pense pas à la maladie en tant qu'entité clinique comme un médecin. On découvre donc cet univers qui est totalement différent de celui qu'on imagine quand on est médecin soi-même. Aujourd'hui, ils voient la vie différemment. Mon souvenir de malade, c'est que chaque mot de médecin pèse. À chaque fois que j'ai un patient en face de moi, j'essaye d'entendre ce qu'il va percevoir de ce que je lui dis. Je serai plus sensible à certains dires. Je serai plus à leur écoute. Quand on a eu peur de mourir, quand on a souffert, on n'est pas tout à fait le même. Finalement, l'essentiel, c'est d'être vivant, c'est d'aimer et que tout peut se surmonter. Sous-titrage Société Radio-Canada